Bonjour les amis, aujourd'hui au menu, nous avons moules frites. Donc là, nous avons acheté quelques moules, des moules de bouchons. Alors, il y a écrit « prête à l'emploi », mais je conseille quand même de les laver. Donc pour ça, on a rempli des grands bacs d'eau avec des passoires. On a mis un peu de sel dedans parce que la moule vit dans l'eau salée. Donc, le but, c'est de... On met cette petite moule, hop, entièrement. Vous voyez, on a mis ce produit quand même. Une petite moule de bouchons comme ça, c'est quand même très beau. Et là, nous allons éliminer toutes les moules qui flottent. Parce que les moules qui flottent, ce n'est pas très bon. Et on va se retirer s'il y en a. Bon, c'est vrai qu'elles sont vraiment très propres. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose là. Et c'est de retirer quand même les brûles de moule, tout ça quoi. Tout ce qui ne sert à rien dans la moule quoi. On a un petit morceau. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Mais en général, sur la moule hollandaise et tout, il faut mieux les laver. Parce qu'on se concentre souvent avec beaucoup de sable. Donc après avoir bien netté comme ça, du haut, donc toujours dans l'eau salée, on va le rasser encore dans de l'eau salée. Donc je viens avec l'eau de sel pour un bac. C'est rapide. Hop, non, non, non. Et après ça, je débarrasse ça dans des grands bacs. Et je vais les réserver au frais jusqu'au moment du sable. Je suis sur les 60 kg de moule. Et pour ça, nous avons besoin d'échalotes. Qu'on a fraîchement hachées ce matin. De persil fraîchement coupé ce matin aussi. Équeuté et préparé. Enfin, bref, un peu de poivre. Du vin blanc. Ils ont besoin d'un petit peu d'ail. Ça, c'est une purée d'ail qu'on a faite avec mon collègue. Et enfin, de crème liquide. Et nous rajoutons aussi un petit peu de beurre. Voilà, maintenant qu'on a nettoyé notre 60-70 kg de moule, nous avons les cuir. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. On va mettre trois bacs de moule, là. Avec, on va mettre quelques échalotes. Que l'on a préalablement coupées ce matin. Donc, bon, nous, on est toujours un petit peu gourmands. On en met pas mal. On va mettre du vin blanc, un bon litre et demi, puis la quantité de moule. Ça n'a jamais tué personne. Le persil, qu'on a aussi équeuté et haché ce matin. On met le beurre, comme ça, tranquillement. On va mélanger tout ça à paille. Une pointe de poivre. Alors, le poivre, c'est très important. Ça donne beaucoup de goût au moule. Mais en plus, c'est très bon pour tous les primaires. Et enfin, une petite cuillère d'ail en purée qu'on a précieux. Et puis, on le mange. Voilà. Et c'est parti. C'est parti pour 5-10 minutes de cuisson. Et les moules seront occultées, qu'elles seront ouvertes. On va verser la crème. La crème, ça va rendre le jus un peu plus onctueux. Le côté blanc et tout, ça va être très sympa. Et on mélange bien. Bon, là, ça manque peut-être un petit peu de crème. Je vais peut-être rajouter un litre après. Non, c'est pas mal, c'est tout ça. C'est tout très beau, très sympa, ça s'en fait. Mais je pense que les enfants vont faire plaisir. Je vous remercie pour tous les amis et à bientôt et vive les moules.